Et voilà les amis, ils sont là à mes pieds les Authentic Manga Awards. C'est l'heure de faire un retour, un gros focus sur une année exceptionnelle, pleine de sorties, pleine de rencontres, pleine d'événements, les super lectures, des rééditions, des flops aussi de temps en temps, des trouvailles d'occas, de l'émotion, bref, un énorme retour avant de nous jeter de plein pied dans une année 2024 qui s'annonce très très riche. Vous allez avoir également pas mal de statistiques au fur et à mesure et quelques annonces en fin de vidéo sur le futur contenu de la chaîne, quelques petites modifications, tout ça, on en parle, on en parle, après le générique. Et avant de commencer les Authentic Manga Awards à proprement parler, j'avais envie de vous parler de ma meilleure lecture BD de l'année avec Gaët et Monnier aux éditions Petit à Petit, un titre qui a vu paraître son sixième volume. Si vous allez à Angoulême et que vous ne connaissez pas cette BD, il faut vous procurer le premier volume, lisez-le, vous allez voir, vous allez adorer cette ambiance, je parle de rip, qui est sensationnelle, sensationnelle dans le trait, dans l'ambiance, dans ce petit groupe-là qui nettoie des cadavres qui ont été oubliés, souvent parce qu'ils étaient seuls en décomposition, et il y a toute une trame un peu mafieuse, un peu étrange qui va s'installer petit à petit. C'est franchement une pépite totale. Catégorie meilleure trouvaille d'occasion maintenant, et même si Afro Samouraï est arrivé en fin d'année, en début d'année, j'avais fait une affaire en or avec l'acquisition pour 100 euros frais de port compris des 12 premiers tomes dans la collection Latitude, et c'est ça qui nous intéresse le plus, The Bride Stories bien sûr. Et bien voilà, ça c'est un manga archi culte que je pense qu'il faut posséder dans sa mangathèque à lire dans ce format-là, exceptionnel de dessin. J'en ai parlé il y a quelques temps dans un manga vorace, donc je vous y renvoie bien sûr. Alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps pour certaines catégories, pour ceux qui ont suivi l'ensemble des vidéos sorties. Il y a quelques temps, vous avez vu que je vous avais donné le top 3 sans vous donner l'ordre. Je sais, je sais, il fallait patienter, il fallait faire un petit peu de teasing. Donc rappelez-vous, dans la catégorie du meilleur one-shot 2023, nous avions Colette, mémoire d'une maison close, Adieu Eri et Lille Panorama. Ça n'a pas été facile à classer, il fallait bien sûr que le manga me laisse une impression très positive, et même encore des semaines après, des mois après. Ça a été le cas pour ces trois mangas, et à froid, j'ai décidé de placer Colette, mémoire d'une maison close, en troisième position, parce qu'il a fait ce à quoi je m'attendais. Globalement, j'ai passé un excellent moment de lecture, il n'y a pas de problème, mais j'ai trouvé les deux autres titres, Adieu Eri et Lille Panorama, beaucoup plus intéressants, et beaucoup plus originaux également dans leur construction, notamment Adieu Eri, qui reste d'un point de vue cinématographique, vraiment exceptionnel. Je trouve que c'est une vraie prouesse, mais pour moi, le meilleur one-shot pour le coup, ça reste le Suero Maruo, Lille Panorama, parce que cet auteur a une capacité à vous happer, à rendre la lecture addictive. Vous ne lâchez plus le livre, et à vous en redemander, il y a quelque chose de presque pervers, de presque intime, qui se passe à la lecture, avec la lecture du livre, de cette ambiance. Bref, Lille Panorama, meilleur one-shot pour moi, 2023, mais alors attention, les deux autres, Adieu Eri et Colette, mémoire d'une maison close, Mustave, à lire, évidemment. On va enchaîner maintenant avec le meilleur tome collector sorti, ça n'a pas été très très dur, parce que vous savez, moi j'aime bien les collecteurs quand il y a un contenu sympathique, alors quand il y a des petits goodies avec, bon, quand il y a les cartes postales, tout ça comme Ganibal ou Shiguri, ça fait déjà très très bien l'affaire, ça me convient beaucoup plus, mais alors quand vous avez à l'intérieur, une cover alternative, avec un carnet de croquis, et avec le livre d'exposition du musée d'Angoulême, pour le tome 34 anniversaire, l'attaque des titans, alors certes le prix est un petit peu onéros, mais là pour le coup, vous vous direz ce que vous voudrez, le contenu pour moi, il est très efficace, même si j'aurais préféré les photos originales, les dessins avec les planches, avec le travail, et là Kiyoon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais sortez-nous ça, s'il vous plaît, si c'est possible, faites quelque chose, c'est nettement plus intéressant à regarder, c'est pour moi le meilleur collecteur de l'année, il doit encore y en avoir de disponible, donc si vous ne l'avez pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, évidemment pour un éditeur vente des mangas, c'est aussi communiquer, c'est aussi mettre en avant son produit, à travers des goodies, ou à travers des coups de communication, et s'il y en a un qui reste en mémoire, s'il y en a un que j'ai trouvé absolument génial, c'est celui sur The Tunnel To Summer, avec cette espèce de réalité augmentée là, c'était vraiment très très sympa, pour un titre en plus, qui s'est terminé dans l'année, et qui était vraiment très sympa à suivre, voilà, le meilleur coup de pub, j'ai envie de dire, c'est pour The Tunnel To Summer. On va s'attaquer maintenant à la catégorie, sûrement la plus facile que j'ai eu à faire, évidemment, le meilleur auteur, la meilleure auteure, non, non, pour le coup je suis désolé, le meilleur auteur, ce sera Tsutomu Takahashi, puisque entre la fin de Sido, la fin de Soul Keeper, la fin de Black Box, l'arrivée de Jumbo Max, et la réédition intégrale de Sky High, Sky High Karma, Tsutomu Takahashi, entre son dessin, ses parutions chez les éditeurs cette année, ses scénarios, sa capacité à se réinventer, bon ben là, c'est cadeau, on est d'accord, vous savez à quel point j'aime bien cet auteur, je l'apprécie énormément, donc pour moi, le meilleur auteur, celui qui, vraiment, il faut découvrir, en ce moment, c'est Tsutomu Takahashi, inévitablement, le meilleur webtoon maintenant, alors je ne suis pas trop, trop, trop lecteur de webtoon, mais je reste quand même curieux, et des fois, ben des fois, c'est la révélation, c'est la révélation, d'autant plus que le webtoon est un format numérique, c'est vrai que je suis un petit peu réticent à acheter en format papier, un titre qui a été fait justement pour le numérique, je trouve ça un petit peu paradoxal, mine de rien, on me l'avait conseillé, je l'ai acheté pendant la Japan, je l'ai acheté avec Victmanga, qui me l'a conseillé, et bien sûr, la personne vendeuse en face de moi, chargée de la communication, je ne sais plus trop son prénom, pardon, mais qui me l'a fortement conseillé également, ça c'est normal, à la limite, vous allez me dire, mais alors, j'ai adoré, j'ai adoré Horizon, bien sûr, hop, ça tombe, j'ai adoré Horizon, c'est ce tome 1, et on attend le tome 3, alors peut-être, peut-être, ça y est, au moment où vous allez voir cette vidéo, il est sorti, je me frotte les mains d'avant, je me demande comment ça va finir, je ne sens pas bien, je ne sens pas bien, mais Horizon, c'est un excellent titre à découvrir, et on va s'attaquer maintenant, à la meilleure fin sortie, en 2023, alors vous le savez, j'avais mis, et je vais en reparler un petit peu quand même, parce qu'il mériterait amplement sa place sur le podium, mais c'est très difficile de faire des choix, puisque choisir c'est renoncer, et pour le coup, j'ai renoncé à la présence de Karakuri Circus sur le podium, c'est une excellente série, qui aurait pu avoir tout à fait sa place, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'avais tout de même envie de vous parler des 3 autres titres, parce que l'auteur, Kazuhiro Fujita, si vous voulez, je le connais, je le connaissais, donc automatiquement, la surprise, et puis ça reste un shonen, même si c'est un shonen, mais excellent, il s'affranchit de tous les autres shonen que j'ai pu lire, en vrai, je voulais mettre en avant d'autres auteurs, une fois de plus, et il sera en 3ème position, Tsutomu Takahashi, avec Sido, ce manga de samouraï, qui est vraiment exceptionnel, dans le fond, dans la forme, on se régale avec ce titre, bon, ça y est, je vous ai déjà parlé de l'auteur, je ne vais pas le refaire, mais Sido, à lire, à faire, à posséder, très probablement, et je voulais vous parler, de deux autres auteurs, d'abord, Minoru Furuya, qui va nous proposer Poison Quotidien, un auteur un petit peu dérangeant dans son style, dans son ambiance, dans son humeur, il va retranscrire un petit peu du slice of life, mais pas très propre, avec certaines vérités de tous les jours, avec vos qualités et vos défauts, qui vont être posées sur papier, avec vos pensées également, positives ou négatives, bonnes ou un peu plus malsaines, un peu plus perverses, c'est un régal de manga, un petit peu comme pour On la fait, je me tarde de découvrir Saltinesse également, donc Poison Quotidien, je voulais le mettre en avant, pour vous dire que c'est un auteur à découvrir, mais pour moi, le meilleur manga, la meilleure fin, et puis parce que c'est un premier essai, d'un auteur qui fait un quasi sans faute, d'un titre qui sera sorti rapidement, qui a su également s'arrêter quand il fallait, en dix tomes, je parle bien sûr de Gannibal, avec la venue de l'auteur également à la Japan, c'était un pur délice, que de participer à cet événement tout simplement, Gannibal, oui, c'est un sans faute, c'est un sans faute, il y aura peut-être quelque chose à redire, dans la maîtrise du trait, tout ça, mais c'est une première oeuvre, on est d'accord, donc moi j'ai envie de dire, on a envie maintenant, d'en apprendre davantage sur l'auteur, sur ce qu'il va être capable de faire, Gannibal, meilleure fin 2023, on va s'intéresser maintenant au flop, ma plus grosse déception, comprenez bien, quand je dis ma plus grosse déception, c'est que le manga n'est pas forcément mauvais, mais j'en attendais beaucoup, beaucoup plus en tout cas, que ce que ça a généré en moi pendant la lecture, j'ai été très déçu, très déçu par Blank Space, un titre de chez Casterman, que j'avais coché, j'aimais bien la cover, j'aime bien la collection Saka, j'aime bien cet éditeur, qui propose des titres vraiment sympas et sérieux, et là pour le coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas réussi à finir le manga, donc oui, c'est une grosse déception, bon, tant pis, ça arrive, tout comme All Out, un manga de sport, bon, là pour le coup, je savais, je pressentais que j'allais être déçu, parce qu'au début, je pensais que c'était un nouveau titre, et en fait, c'est un titre qui a déjà pas mal d'années, et un manga de sport, d'une trentaine de tomes, qui n'est toujours pas paru chez nous, ah, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a un couac, et effectivement, je n'ai pas retrouvé l'énergie habituelle, qu'on peut avoir dans les shonen de sport, mais ma plus grosse déception, de par la renommée de l'auteur, de par le titre qui se trouve ici, Full Metal Alchemist, vous me voyez venir, un titre que je n'ai pas réussi, non plus à finir, il m'a fallu deux, trois, quatre essais, avant de me dire, bah, tant pis, j'arrête, voilà, c'est raté, c'est raté, en tout cas, en ce qui me concerne, hop, Tzouguet, bien sûr, bah oui, voilà, c'est celui qui, pour le coup, j'en attendais beaucoup, beaucoup plus, dans le fond, narratif, et dans le dessin aussi, que là, pour le coup, pas avec moi, c'est comme ça. Vite fait, comme ça maintenant, au passage, la meilleure série d'animation, le meilleur épisode 1, que j'ai pu voir, en animé cette année, parce que j'en regarde quelques-uns, alors ok, il y avait Chainsaw Man, génial, mais franchement, l'ambiance dégagée, même l'AVF est exceptionnelle, l'animation, les couleurs, le, cette espèce de superposition, avec le manga, avec ce que j'ai pu, moi, ressentir à la lecture, ce que j'avais cru comprendre, des personnages, cette espèce de symbiose, vraiment, entre l'animé, le manga et mon propre ressentiment, les carnets de l'apothicaire, tome 1, mais, volume 1, épisode 1, je me perds, non mais, un vrai régal, j'ai adoré ce titre, ce manga, cet animé, regardez-le, faites-vous votre opinion, mais en vrai, mais, un vrai bonbon d'animation. Et côté Série TV, on a été également gâtés, puisque en ce moment, et j'ai fait la découverte, et je le mets sur le podium, parce que j'ai beaucoup aimé l'épisode 1, même si je sens que, c'est un peu bancal parfois, Juju Akucho, j'ai passé un très très bon moment également, rappelez-vous, avec Trillion Game, puisque je me suis carrément spoilé le manga comme un idiot, mais, là, il faut quand même le mettre, meilleure série, donc, live de manga, One Piece, on est d'accord ? Bah oui, bah oui, pourquoi ? Parce que, exactement comme pour Tsuge, où j'attendais, et j'ai été déçu, là, c'est l'inverse, j'attendais, je me méfiais, j'étais même très très méfiant, même un peu réticent, à aller regarder One Piece, et c'est une vraie réussite, là, c'est exactement l'inverse, c'est une vraie réussite pour le coup, la série live de One Piece, et on attend, enfin, moi j'attends la saison 2 impatiemment en joueur. Allez, il est temps de maintenant s'intéresser à quelques petites statistiques de la chaîne, et notamment la vidéo qui a été le plus vue, bah ce n'est pas un top, et ce n'est pas un achat manga, qui ont pour le coup dépassé les 3500 vues, mais ça reste, vos manga techs coûtent une blingue, donc c'est une vidéo qui, j'achète vos manga techs, en vérité, qui avoisine les 3900 vues, presque les 4000 vues, donc moi je suis très content, alors, je n'ai pas sur la chaîne de vidéos qui pop et qui monte comme ça, qui me font plus de vues que d'abonnés, c'est jamais arrivé, ou alors dans le temps, alors les vidéos manga techs, mais sinon ça n'arrive pas, en revanche, en revanche, et c'est mon cheval de bataille, en fait, c'est vraiment ma stratégie pour le coup, petite confidence, j'essaye d'avoir vraiment une base, qui regarde, bah le plus souvent possible, et qui reste en fait, qui reste fidèle au contenu que je peux proposer, toutes les semaines, à raison que deux fois par semaine, et essayer d'avoir systématiquement les mêmes chiffres, ça c'est vraiment mon objectif, pour le coup, objectif rempli, objectif atteint, au niveau des abonnés, bah écoutez, vous êtes plus de 2000, je crois, à avoir rejoint la chaîne cette année, un grand merci à vous, et pour votre fidélité justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, pour un total de plus de 600, 350 000 vues, je crois, depuis le début de la chaîne, dont 352 000 cette année, ah ça c'est incroyable, puisque ça représente cette année, plus de la moitié du nombre de vues, de l'histoire de la chaîne, de l'histoire de la vie de la chaîne, et bah écoutez, on croise les doigts, pour faire tout péter en 2024, il nous reste encore pas mal de catégories, j'espère que vous vous régalez, que vous prenez le temps, de découvrir un petit peu, toutes ces récompenses, tout ce retour, ce feedback un petit peu sur l'année, je vous dis, elle a été très très riche, et notamment aussi au niveau des artbooks, parce que d'habitude, j'en achète pas trop, mais là, cette année, ça valait le détour, alors, on avait commencé avec le très très sympathique, artbook de John Jihito, d'abord parce qu'il est bien fait, parce que, évidemment, l'univers de John Jihito, mérite un ouvrage tel que celui-ci, ça c'est très sympa, il n'y a pas de problème, mais en plus, en septembre, rappelez-vous, on a eu le plaisir, un artbook que j'avais raté, et que j'attendais, je n'espérais pas une réédition en fait, du Monben d'Urasawa, là aussi, on se régale, vraiment, vraiment, c'est exceptionnel, c'est très riche, c'est bien, c'est bien, parce qu'on sent la pâte, il y a du travail, on sent des fois les ratures, moi j'aime beaucoup ça, c'est pour ça que je le mets devant le John Jihito, qui est beaucoup plus franc, au niveau de ce qu'il propose, là, il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de travail et de techniques, et justement, en premier, inévitablement, inévitablement, le Roichi Kegami, le livre d'exposition d'Angoulême, où là, vous avez énormément de textes, d'explications, les planches originales de l'exposition, avec le travail, avec les ratures, avec le blanco, des annotations de l'auteur, ses ressentiments, du pourquoi, du comment, il a fait certaines choses, ça, c'est savoureux, ce qui fait que vous le savez, je vais vous ramener vers le petit lien de la vidéo, ou l'achat manga ultime, j'ai complété l'intégralité des livres d'exposition du musée d'Angoulême, vraiment, vraiment, ça, ce sont de vraies pétudes. Allez, catégorie French Touch maintenant, parce que oui, le manga français est à l'honneur, les revisites, ou alors la création originale, par exemple, Red Flower, par notre ami Louis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, pas assez longtemps à mon goût, mais enfin, c'était comme ça, la Japan, vous savez, ça va vite, on ne peut pas tout faire, on n'a pas forcément le temps, bon, Red Flower, c'est un premier tome génial, génial absolument à découvrir, sans hésitation, le trait et l'histoire, très dynamique, c'est une maîtrise, bravo, bravo, un grand bravo, mais, mais, je dois dire que j'ai été bluffé, par l'intelligence scénaristique, pourtant d'une oeuvre culte, et ce n'est pas facile, parce que là, on a réussi à créer une histoire originale, et à l'intégrer à l'intérieur de l'histoire de base, c'est d'origine, c'est incroyable, le Saint Seiya de Jérôme Alquier, le Time Odyssey tome 2, est parfait, il est parfait, dans le respect de l'oeuvre de Saint Seiya, dans son affranchissement, et sa capacité à créer, et à renouveler, à l'intérieur même d'un arc en plus, non mais, incroyable, voilà, le Saint Seiya Time Odyssey, c'est la meilleure création française, à mes yeux, pour cette année 2022. Alors, il nous reste pas mal de catégories, et avant d'attaquer les grosses, meilleurs tomes, meilleurs éditeurs, meilleures rééditions, on va parler de mes lectures sur l'année, donc des mangas qui sont pas forcément sortis en 2023, que j'ai lu beaucoup en 2023, et dont j'avais envie de glisser un petit mot, notamment le meilleur shonen que j'ai pu lire. Ah bah oui, il n'était pas sur le podium des séries terminées, ça reste le meilleur shonen à lire, je pense, cette année, Karakuri Circus, c'est un régal, il casse les codes, en même temps, il les respecte, c'est savoureux, c'est grandiose, c'est rythmé, c'est inattendu, ça vous prend à contre-pied, c'est riche, l'édition est juste géniale, parce que l'édition, elle est géniale, on va le dire, donc Karakuri Circus, meilleur shonen, lui, en 2023. Le manga le plus triste pour moi, ça reste, et on en a parlé tout à l'heure, Adieu et Rie, je ne m'y attendais pas, il est là aussi fort, puissant, original, original, alors pas forcément dans son propos, mais dans la manière de l'aborder, ce côté très cinématographique, il y a un petit côté, Quentin Tarantino là-dedans, il y a une espèce de, on respecte un code, on respecte un univers, donc le cinéma en l'occurrence, et le manga, on arrive à s'en affranchir, et à créer encore quelque chose d'inattendu, une expérience pour le lecteur, parce que c'est de ça dont il s'agit, tout en apportant un propos riche et intelligent, et pour le coup, triste aussi également, Adieu et Rie, une vraie réussite. Le manga de SF qu'il faut lire cette année, Dead Dark, oh bah oui, Dead Dark, non mais incroyable, Kyuayashida, hop, c'est à l'envers, Kyuayashida, franchement, elle est géniale, elle est géniale, cette auteure, j'adore, c'est complètement pété, Dead Dark, ok, il coûte cher, là on est d'accord, c'est du 12 euros je crois, pour un petit format comme ça, parce qu'il y a un travail sur la cover, oui certes, n'empêche que, voilà, c'est relativement cher, mais, mais, ça, mais ça, mais c'est top, c'est top, 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 moi je, pour vous le dire, j'arrête mes lectures, pour pouvoir les savourer en fait, et reprendre, voilà, en 2-3 soirs, tout simplement. Indépendamment des one-shot sortis en 2023, j'en ai lu un autre, que je place très très haut, très très haut, il est absolument merveilleux, la découverte d'un auteur, Shigelou Mizuki, avec Nononba, ah, là, 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 mais quel délice, alors si vous aimez une sacrée mamie, vous foncez, si vous aimez les mangas simples, vous foncez, si vous avez envie de découvrir l'auteur, les éditions Cornelius, c'est foncé, c'est vintage, on est d'accord, mais c'est génial, c'est génial, alors faites-vous une petite idée, avec l'anime, je ne sais plus trop quoi, là, qui sort sur Netflix, j'ai commencé à regarder, mais j'ai vu que le manga allait sortir aux éditions Cornelius, donc j'ai tout arrêté, mais l'épisode 1, tout ça, c'était vraiment parfait, donc ça vous donnerait une petite idée, de ce qu'à quoi vous pouvez trouver dans Nononba, parce qu'il est bien sûr, question de Yokai, on est d'accord. Meilleur manga de baston à lire cette année ? Bah, bah, hé, c'est une blague, mais bah qui bien sûr, mais bien sûr, mais, c'est pété, c'est exagéré, testostérone, on est dans l'exagération à outrance, et en même temps, du coup, ça en devient normal, ça en devient une lecture presque banale, de ce que vous voyez, et, oh là 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 là, tout n'est que jeu de regard, muscles et baston, non, c'est top, voilà, c'est top, alors c'est du manga pop-corn, ça se lit évidemment comme ça, comme des cacahuètes que vous allez manger à l'apéro, il n'y a pas de problème, mais, parfait, parfait, Baki, meilleur manga de baston à lire. Meilleur manga, what the fuck, lu cette année, ça aurait pu être Mother Parasite, qui était très bizarre, même aussi les liens du sang, j'aurais pu en parler, mais, c'est pas si what the fuck, enfin, Mother Parasite, si quand même, mais là, là on a quelque chose qui vous prend un contre-pied à la fin du premier volu, même le titre vous induit en erreur, parce que vous pensez inévitablement à autre chose, il est un petit peu question de ça aussi quand même, au fur et à mesure des tomes, mais alors, c'est un cousin éloigné de Poison Quotidien, ou un cousin proche même, pour les mêmes raisons que j'ai aimé Poison Quotidien, j'adore, on l'a fait, ah non, mais la jeunesse déborde, mais pas d'espoir, non mais c'est, mais arrête de tomber toi donc, c'est, voilà, on l'a fait à découvrir, vraiment un super titre, donc, si jamais je vous ai convaincu avec Poison Quotidien, vous pouvez cocher celui-là aussi, c'est clair et net, on continue le tour d'horizon de mes lectures avec le manga le plus drôle, celui où je m'arrête tellement je me marre, à certains tomes, à certains passages, pas tout le temps bien sûr, c'est impossible ça, mais Grand Blue, Grand Blue c'est juste parfait, qu'est-ce qu'on se marre avec Grand Blue, certains n'aimons pas, le style caricatural également, mais enfin moi, j'adore, j'adore, ça fait partie de ces rares mangas, où je vous dis, où je m'arrête à la lecture, je rigole, je reviens en arrière, et je relis le passage, et ça c'est pas donné à tous les mangas, donc celui-ci marche pour moi, je pense que vous avez le vôtre, parce que je pense que vous savez de quoi je parle, si c'est pas Grand Blue, ça doit être un autre titre, bah, donnez-moi votre classement, vos meilleurs mangas, dans les catégories là, n'hésitez surtout pas, à participer, mais bien sûr, découverte cette année pour moi du Gekiga, donc j'avais envie de vous en parler, le meilleur titre que j'ai pu lire, pour l'instant, c'est un Yoshiharu Tsuge, avec Saisi par la nuit, j'ai adoré celui-là, mais j'ai adoré, j'ai adoré ce titre, je l'ai trouvé juste captivant, c'est quoi ce genre, c'est quoi cet auteur, qu'est-ce qu'il se passe quoi, donc Saisi par la nuit, une très belle réussite, si vous êtes intéressé, si vous avez envie de faire les curieux, avec ce genre de nouvel univers, de nouveaux titres, bah écoutez, moi je vous conseille du Tsuge, pourquoi pas, ou du Mizuki également, mais du Tsuge Saisi par la nuit, je pense que vous serez beaucoup à être d'accord avec moi, et ma lecture la plus épique, ma lecture dès l'année, celle dont j'ai fait une intégrale, celle qui vous a fait pas mal parler également, en début d'année, parce que vous m'avez vu, commencer la lecture, et finir cet été, je l'ai fini en haute montagne, et bien sûr, pourquoi ? bah parce que je vous parle d'ascension, et d'ailleurs ça tombe bien, on va retrouver l'auteur avec Dracula, et on va même le retrouver tout court à Angoulême, Ascension, dinguerie, dinguerie à lire, 17 tomes, où vous avez tout, l'auteur joue avec vos sentiments, vous passez par tous les états, d'abord la découverte, et puis une espèce d'assimilation au personnage, parce qu'il est jeune, parce qu'il veut progresser dans une activité plutôt sportive, donc l'escalade, et puis ensuite, différentes sensations de mal-être, et de plaisir à la fois, où vous le voyez évoluer, vous avez peur pour lui, vous êtes malade pour lui, vous êtes fasciné également par ce qu'il fait, vous, vous avez envie de l'aimer, vous avez envie de le détester, vous avez envie de l'encourager à continuer, vous avez envie de le stopper, bref, vous passez par tous les états, et tous les états contraires dans ce titre, pour un manga, bah qui vous amène au sommet en fait, tout simplement. Allez, il nous reste encore quatre petites catégories, et avant ça, avant ça, je vais vous confier quelques petites confidences sur le futur de la chaîne, notamment une nouvelle vidéo qui arrivera tous les mois, et qui reprendra un petit peu le principe de la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est-à-dire que chaque mois, je vais dresser un bilan de l'univers manga, avec la meilleure actualité, le meilleur titre découvert, la meilleure lecture, le meilleur coup de pub, bref, faire comme ça, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé dans le mois, avec les événements à retenir, et je pense que je vous en proposerai tous les mois, pour vous présenter, en fin d'année, les authentiques mangas au grand. Alors je rajouterai quelques rubriques, pourquoi pas la meilleure cover, la meilleure sous-cover, le meilleur personnage, la meilleure réplique, je vais intégrer au fur et à mesure, pas mal de critères, tout simplement pour vous proposer un nouveau contenu, on verra un petit peu les retours, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Il est temps de nous intéresser maintenant aux meilleurs événements, alors il y en a eu des choses, il y en a eu des rencontres, et donc forcément, qui dit meilleur événement, dit aussi meilleur souvenir, par rapport à cet événement là. Vous aviez à Angoulême, l'exposition Junji Ito, avec l'auteur, bah j'ai pas pu la faire, donc ça s'est balayé, vous avez l'exposition, l'attaque des titans que j'ai vu, alors là c'était très très bien, parce qu'au niveau organisation, vous preniez votre billet à l'avance, et donc vous passiez à une heure, avec plus ou moins 15, 20 minutes de retard, très acceptable, exposition qui était d'ailleurs très sympathique, malheureusement qu'il finissait dans une espèce d'entonnoir, pour arriver à la boutique, bon ça c'était un petit peu pénible, vous aviez l'avenue de l'auteur Ikegami, pour son exposition également, alors ça, le moment dédicace, c'est le pire événement que j'ai vu de l'année, c'était ni fait ni affaire, c'était au milieu de nulle part, pour le stand Glena, là pour le coup, avec une queue, on savait plus si on allait, on pouvait acheter, rentrer sur le stand, acheter des mangas, si on participait à la queue, qui avait quoi, quel ticket, l'auteur lui-même, âgé de plus de 80 ans, qui arrive là-dedans, dans un brouhaha, alors que peut-être qu'il a besoin, je pense, d'un petit peu de calme, d'un petit peu de moment, d'une petite bulle en fait, quand même, ne serait-ce que par respect pour la personne, c'était, franchement, ça c'est à oublier, en revanche, l'exposition au musée, ça c'était génial, elle était très très bien, cette expo, riche, je me suis régalé sur cette exposition-là, mais, je vous l'ai dit, le meilleur événement, c'est aussi des rencontres, et en plus, en plus de la rencontre avec l'auteur de Gannibal, il y avait la rencontre avec les personnes de Mayan, très sympathique, et il y avait la rencontre avec l'ensemble des autres Youtubers qui étaient là, Vict, Jérôme JDMP, Inès, Manga Badass, bien sûr, le grand Zolouf, Aide le Fou, évidemment, ah bon, bref, plein, j'oublie plein de personnes, mais, c'était vraiment, vraiment, très sympathique, donc, ce moment-là, reste pour moi, le meilleur événement, 2023, d'autant plus que le petit moment privilégié intime avec l'auteur de Gannibal, et mon gars, on s'est bien marré, donc, voilà, c'est le meilleur événement 2023. Et on enchaîne tout de suite avec le meilleur éditeur, vous me voyez venir entre le super stand de Mayan, la rencontre avec l'auteur de Gannibal, dans des conditions qui, pour le coup, étaient très bien faites, parce que c'était clair, c'était carré, l'auteur avait un espace réservé, dédié, qui lui permettait, malgré le broie, d'avoir quand même une espèce de petite bulle, et de relations privilégiées aussi avec ses lecteurs, vous aviez évidemment, en plus de ça, côté Mayan, les éditions, les coffrets, les abonnements, les tomes collecteurs, pour le final de Sugurui, pour le final de Gannibal, là, en fin d'année, le final, avec la box qui est à l'envers, de Karakuri Circus, ou de Baki, bref, en plus, on ne va pas parler des prix, ça c'est clair et net, meilleur éditeur 2023, assurément, Mayan, me contredira, qui veut, dans les commentaires, je vous fais le pari, que vous allez bien galérer. Et avant de s'attaquer au meilleur tome 1, maintenant, la meilleure réédition, rappelez-vous, nous avions Blackjack, Ikki You, et 2001 Night Stories, trois tomes qui coûtent relativement cher, trentaine d'euros, moi, ce genre de réédition, j'en raffole, je suis pour. Alors, bon, en troisième position, j'ai décidé de mettre Blackjack, pourquoi ? Parce que c'est une succession d'histoires, alors l'édition, la réédition, elle est juste géniale, chez Issan Manga, le travail n'est plus à démontrer, plus à faire, ça, c'est pas un critère, les trois se ballent, les trois sont exceptionnels à ce niveau-là. L'histoire, à proprement parler de Blackjack, va faire une succession de chapitres, comme ça, un petit peu à l'ancienne. C'est pas que c'est pas bien, c'est que vous allez lire ça de temps en temps, mais vous ne gardez pas un fil conducteur qui vous donne forcément envie d'y revenir, avec envie et avec impatience. Avec plaisir, oui, mais avec impatience, non, en fait, puisque chaque histoire va se lire indépendamment des unes des autres. En revanche, Ikkyu et 2001 Night Stories sont des mangas scénarios avec une histoire, avec une évolution, et donc, alors, moins 2001 Night Stories, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même une espèce de fil conducteur comme ça, sur, ne serait-ce que temporel, ou spatio-temporel, et puis Ikkyu, avec cette évolution du personnage qui vieillit, qui grandit, et qui change un petit peu sa façon de faire. Bon, j'ai adoré Ikkyu, ça, il n'y a pas de problème, vous savez, j'aime énormément Sakaguchi dans sa manière de raconter, il y a quelque chose de très philosophique et de très simple, et faire de la simplicité, ce n'est pas simple, mais alors, mais alors 2001 Night Stories, juste génial, moi je vous l'ai dit, j'ai adoré, je ne m'y attendais pas, je ne m'y attendais vraiment pas de lire un titre SF, vieux, vintage, pour le coup, aussi riche, aussi bien pensé déjà à l'époque, 2001 Night Stories remporte le prix de la meilleure, oui, 2001 Night Stories remporte le prix de la meilleure réédition 2023. Et nous y voilà, le prix le plus attendu, le meilleur tome 1, rappelez-vous, nous avons sur le podium Horizon, Iraya Soumy et Evol. Ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile, parce que nous avons trois mangas exceptionnels pour les tomes 1, parce que nous avons trois mangas qui se lisent et qui systématiquement, quand vous avez terminé le volume, vous vous dites, mais où est le second tome ? Où est ? Quand est-ce qu'il sort ? Et ça, vraiment, c'est que c'est réussi. Tout est dit quand vous fermez un livre et que vous avez cette sensation-là, tout est dit. C'est un grand bravo, l'auteur, il vous a eu en fait, en vérité. Donc Horizon va nous parler, vous savez, de ces deux enfants qui marchent, qui essayent de fuir, qui fuient, on ne sait pas trop au début, mais on sent qu'il y a quelque chose. Alors il y a la guerre, ok, il y a une grosse confrontation, c'est violent, parce que ces enfants-là évoluent dans un univers d'adultes que l'auteur n'oublie pas de nous dépeindre, avec sévérité et violence, mais il y a autre chose. Ok, vous avez Ira Yasumi à l'inverse du slice of life, un vrai bonbon, d'une simplicité, mais là aussi, c'est incroyable, incroyable. Kaigo Shinzo arrive à synthétiser l'essence même des personnages, des petits plaisirs de la vie, de ce que vous allez faire dans une journée quand vous êtes quelqu'un, de calme, de jovial, d'agréable et que vous ne vous prenez pas trop la tête et on savoure, on savoure énormément ce titre. Et puis alors, cette espèce de manga comics de Hatsushi Kaneko qui est capable de dépeindre avec des contrastes puissants et forts et un trait atypique dans Evol qui fait la part belle au vilain, bah, bah, mais dinguerie, dinguerie. J'ai eu énormément de mal à choisir, je dois bien le dire, je ne mettrai pas l'ordre précis, je vous dirai lequel reçoit le prix spécial, c'est Hirai Asumi. C'est Hirai Asumi parce que je vous l'ai dit, faire de la simplicité simplement, c'est pour moi ce qu'il y a de plus dur et ça, c'est la simplicité à l'état pur, c'est une énergie pure de plaisir. Voilà, c'est, voilà, bravo, bravo Kaigo Shinzo, c'est pour moi la découverte tome 1 de l'année. Eh bien écoutez, voilà, c'est la fin de ces Authentique Manga Awards, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite encore une fois, lisez plein 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 de mangas, profitez de tous ces petits moments pour vous reposer, pour refaire le plein d'énergie en famille, entre amis, comme vous voulez, rendez-vous en 2024 et moi, en attendant, je vous dis Manga ! Manga ! Manga ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada